Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment programmer la télécommande Freedom Micro USB 1 en 1, 2 en 1, 4 en 1 par ordinateur. D'abord, nous téléchargeons le programme. Nous allons sur le site superior-electronics.com et nous cliquons sur « Logiciel pour télécommande ». Ici, nous devons faire attention à télécharger le programme pour les télécommandes micro-USB où est présente l'icône avec un câble. Puis, nous cliquons sur le bouton « Download ». Nous ouvrons ensuite le fichier « Setup supérieur USB ». Une boîte de dialogue s'ouvre. Nous cliquons sur « Oui ». Le programme d'installation s'ouvre. Nous cliquons sur « Suivant » jusqu'à ce que le programme soit installé. Nous connectons la petite extrémité du câble USB à la télécommande. Et l'autre extrémité à import USB de l'ordinateur. Nous ouvrons ensuite le logiciel supérieur. Le message de mise à jour s'affiche. Nous cliquons dessus pour avoir la dernière version de la base de données. L'interface est divisée en trois grandes zones. Sur la première à gauche, nous sélectionnons la banque de mémoire que nous voulons programmer. Un, deux ou quatre, selon le modèle. Il peut s'agir d'un téléviseur, un décodeur, comme le numérique terrestre, Sky ou Mediaset Premium, un lecteur DVD ou Blu-ray. Ou tout autre appareil électronique tel qu'une barre sonore, une chaîne IFI, un système d'amplification et même un ventilateur. Les mentions écrites sur chaque banque, TV, SAT, sont purement indicatives. Cela signifie que n'importe quel appareil peut être programmé librement sur toutes les banques de mémoire disponibles. Par exemple, nous pouvons décider d'installer la télécommande du DVD sur la première ou sur la quatrième banque. Une fois la banque de mémoire décidée, nous sélectionnons la marque et l'appareil qui nous intéresse. Nous pouvons la saisir ou la rechercher directement dans le menu déroulant. Par exemple, nous sélectionnons Samsung. Après avoir entré la marque, nous sélectionnons le modèle. Si nous ne connaissons pas le modèle, nous pouvons le trouver au dos, dans le coin en bas à droite ou sur le côté de l'appareil. Dans le cas très rare, où nous ne trouverions pas le code de la base de données, nous enverrons un email à info.superior-electronics.com. Chaque jour, l'équipe de service ajoute de nouveaux codes à la base de données et répond dans les premières 24 à 48 heures. A ce stade, nous double-cliquons sur le modèle. Il sera ajouté à la banque de mémoire sélectionnée. Nous cliquons sur « Installer ». Un tableau récapitulatif apparaît avec la mention « La télécommande a été correctement programmée ». Un autre bandeau vert confirme l'installation de la télécommande. Pour presque tous les modèles, Superior Electronics fournit une fiche PDF qui explique comment utiliser toutes les fonctions de la télécommande d'origine. Chaque jour, l'équipe supérieure ajoute des nouvelles fiches à la base de données. S'il y a une erreur de programmation, ne nous inquiétons pas. Un écran apparaîtra avec le type d'erreur et les solutions possibles. Il suffit souvent de lire ces conseils pour résoudre le problème et terminer l'installation. Chaque type d'erreur a un code visible en haut à droite. Si nous avons besoin d'une assistance supplémentaire, il est conseillé d'écrire ce code sur une feuille de papier. Si le problème persiste, nous avons deux options. Nous cliquons sur le bouton « Résolution des problèmes » et nous arriverons sur la page du site où nous trouvons un tableau à trois colonnes, dont la colonne de gauche affiche tous les codes d'erreur. Nous recherchons la ligne correspondant au code dont nous avons pris note afin de lire la cause dans la colonne de milieu et la solution dans la colonne de droite. En cliquant sur le bouton « Nous contacter », nous pouvons envoyer un email à l'équipe de support. Afin d'être aidé de la meilleure façon possible, il est important de spécifier le code d'erreur dans l'email. Sous-titrage Société Radio-Canada